Salut YouTube et bienvenue sur la vidéo tant attendue du mois d'avril, la vraie vidéo de l'update. Je dis vrai parce que si tu l'as loupé, il y a une semaine, pour le 1er avril tout simplement, il nous avait fait une update fake avec énormément de trolls et de blagues à l'intérieur. Je te mettrai ça en fiche si jamais tu l'as loupé sur la chaîne YouTube, mais là c'est la vraie. Mesdames et messieurs, c'est celle qu'on attendait, peut-être pas le plus, mais en tout cas c'est la première grosse mise à jour de Phasmophobia 2022. 2022, c'est le rework total de la VR dans le jeu. Alors attention, il n'y a pas que des changements au niveau de la VR, même si le principal, ça reste la VR. On va commencer tout de suite. La mise à jour vient à peine de sortir. C'est sorti à midi en France. Il est midi 7. J'ai même pas eu le temps de lire le truc. On va découvrir ça ensemble. Et ensuite, je partirai directement, une fois que j'aurai uploadé cette vidéo sur YouTube, en live sur mon Twitch. Tu as tous les liens en description si jamais tu veux nous rejoindre, si tu vois cette vidéo au moment où elle vient de sortir. On est parti, mesdames et messieurs. Découverte de la nouvelle mise à jour de Phasmophobia VR Overhaul, donc le retravail complet de la VR. Major Update, la 0.6.00. Welcome back, bienvenue. On a enfin une update pour vous. Enfin, la VR va être updatée. Il y a eu custom difficulty. Je découvre en même temps que vous. Je n'ai absolument pas lu ce qui se passe. Donc, on découvre ensemble. Il y a beaucoup à déballer ici pour nos lecteurs VR, ainsi que certains qui n'ont pas accès à la VR. Mais les chasseurs de fantômes ne craignent rien. La mise à jour de la custom difficulté, de la mise de la difficulté personnalisée, on avait vu ça évidemment avant dans les anciennes vidéos, approchera bientôt, très bientôt. And it's a big one. Et là, ils viennent de dire, et c'est un gros, bon, c'est mal traduit, mais en gros, c'est une très, très grosse mise à jour. La mise à jour de la difficulté custom. Je pense que c'est la mise à jour que la plupart des gens attendent de fou. Il y aura aussi une plus petite mise à jour qui arrivera encore plus tôt que ça maintenant sur les notes de mise à jour. Donc, en gros, là, ce qu'ils nous disent dès le début, c'est que là, c'est principalement une mise à jour VR, mais que la difficulté custom arrivera très bientôt. Alors, ils ne disent pas combien de temps. Moi, je pense que ça prendra quand même deux, trois mois minimum, mais qu'entre la mise à jour d'aujourd'hui et la mise à jour dans deux, trois mois, disons, il y aura une autre petite mise à jour qui viendra se caler entre les deux qui, je pense, ajoutera des petites nouveautés, peut-être une nouvelle map, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont chauds, ça fait plaisir. Alors, ils vont passer au niveau de la VR sur le OpenXR. Voilà, un tout nouveau système de VR a été intégré à Phasmophobia. Cela signifie de meilleures performances en VR. Et ça, c'est cool. Qui dit meilleure performance en VR, dit aussi généralement meilleure performance non en VR. Donc, des meilleures performances en général. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. Des interactions, des entrées plus fluides. Donc, des entrées, ils veulent dire des mouvements. Des entrées, c'est des inputs du joueur plus fluide. Ainsi que la résolution, tous les bugs et les problèmes causés par l'ancienne implémentation de la VR. Et oui, parce que le jeu est en VR depuis sa sortie, mais il n'a pas vraiment été mis à jour au niveau de sa VR. Et donc, ça devrait faire du bien à tous les joueurs en VR. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous jouez en VR. J'aimerais bien savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui jouent en VR. Tous les principaux casques sont désormais officiellement pris en charge. Et à l'avenir, à mesure que d'autres seront publiés, ils devraient fonctionner par défaut. Donc voilà, c'est ce qu'on disait dans la vidéo des mises à jour de 2022. Passer à l'OpenXR, ça permet d'ouvrir les horizons, de s'ouvrir à tous les casques VR. Et ça, ça fait plaisir parce que tu as payé un casque VR peut-être 200, 300, 400 balles. Et le truc n'est pas compatible avec PASMO. Je peux évidemment comprendre la frustration des joueurs. Donc là, c'est compatible apparemment avec tous les casques. Les joueurs VR verront désormais un petit curseur. lorsqu'ils tenteront de saisir les objets. Pour saisir les objets, vous avez deux options. Vous avez le toggle qui est basculé. Tout simplement appuyer sur le bouton pour saisir et appuyer à nouveau pour relâcher. Ou vous avez le hold qui, du coup, pour le prendre, vous restez appuyé. Et dès que vous relâchez le bouton, ça relâche l'objet. J'imagine, vous allez maintenir. Vous pouvez passer de la compression à la saisie dans vos paramètres. OK, donc on peut changer pour reprendre la saisie dans d'autres jeux. Donc ça, c'est cool. Toujours plus de settings. Ça fait plaisir. Ça permet d'avoir une fois un petit temps de settings passé, de pouvoir passer la meilleure expérience possible. On enchaîne ensuite avec les fentes de la ceinture d'équipement et de la caméra frontale dans le camion. Ce sont désormais mises en évidence lorsque vous tenterez d'y insérer quelque chose. Donc moi, je n'ai jamais joué en VR. J'ai essayé vite fait, je vous le dis tout de suite. Pendant cinq minutes, j'ai eu mal au crâne, envie de vomir. Donc ce n'est pas pour moi. Mais j'ai quand même essayé. Et c'est vrai que tu as une ceinture. Et c'est vrai que des fois, tu ne savais pas trop où mettre les objets. En tout cas, moi. Donc là, apparemment, ce sera mis en scintillement, entre guillemets. Donc ce sera plus simple de ranger ces objets. En tout cas, ceux qui jouent en VR, je pense, comprendront les phrases peut-être mieux que moi. Le mode assis VR et le mode gaucher ont été ajoutés aux options. Donc ça, c'est cool. Je ne vois pas trop ce que ça change. Mais en tout cas, c'est cool. Le mode assis, évidemment, c'est pour jouer assis. Je croyais que c'était assis dans le jeu. Never mind. On enchaîne avec là. L'étalonnage de la hauteur a été ajouté aux options vous permettant d'aligner le modèle de votre personnage de joueur avec votre corps réel. C'est quand même des grosses updates. Ça fait plaisir. De nouvelles poses de mains et d'animation ont été ajoutées pour un meilleur retour visuel, comme l'utilisation d'interrupteurs ou l'ouverture de porte. Alors ça, on l'avait vu dans la vidéo teaser. Je ne l'avais pas mis sur le YouTube, mais on en avait parlé sur le live. Vous pouvez maintenant allumer et éteindre les interrupteurs avec votre doigt en VR, comme ça, et aussi ouvrir les portes directement avec la clenche, la poignée de porte. Vous la baissez, vous ouvrez les portes. Donc c'est vrai que ça ajoute en plus de l'immersion. Et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez maintenant échanger des objets entre vos mains en saisissant. You can swap objects between. Ah ! Donc tu peux maintenant échanger de mains. Tu vois, tu as la lampe torche dans la droite. Hop ! Tu peux la passer dans la main gauche. C'est vrai que c'est cool. Ça fait plaisir. Je ne sais pas comment vous faisiez avant, si vous devez le mettre à la ceinture et le reprendre avec l'autre main. Vous pouvez maintenir, simuler l'accroupissement en VR en appuyant sur le stick analogique. Donc on peut se baisser en appuyant sur un stick. Ok. Vous pouvez tourner à 180 degrés en appuyant vers le bas. Donc une rotation rapide, un peu à la Resident Evil. Ce qui peut être pas mal. Je ne sais pas trop si c'est utile en VR, mais ça peut être pas mal. Le Tokioki et le journal sont maintenant placés sur la ceinture pour faciliter leur prise en main et leur utilisation. Ouais, il me semble que le journal, tu le chopais de derrière, je crois, dans l'ancienne version. Ils ont amélioré physique de lancer VR, amélioré, pour que vous puissiez maintenant lancer des objets avec précision. Alors ça, il y a moins que ça soit drôle. J'ai peut-être réessayé la VR, finalement. Le mode smooth camera a été amélioré pour un meilleur enregistrement et streaming du gameplay VR. Ils sont malinques, ça c'est cool. Amélioration des animations de marge des personnages pour les joueurs VR. C'est vrai que les joueurs VR, enfin moi ça m'est déjà arrivé de jouer en multi avec des joueurs VR, t'as l'impression qu'ils ont la coulante qui va pas tarder. Ils sont sur la pointe des filles en mode, oh putain, bougez les chiottes. Donc c'est vrai que s'ils ont amélioré ça, ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que le mec qui se déplace, il manque plus que le tutu. Ça te sort un peu du jeu, on est d'accord. Nouveaux modèles et textures pour la ceinture VR, ok. Et tous les runtimes au PXR sont désormais pris en charge, par exemple Oculus, portail de réalité mix, etc. Eh bien écoute, ça fait plaisir. En raison de ces changements, nous vous recommandons de revoir les options VR du jeu et d'ajuster tout ce qui est nécessaire pour une expérience optimale. Voilà, donc en gros ce qu'ils disent, c'est qu'avec cette mise à jour, comme il y a tellement de changements, quand vous lancez le jeu, évitez de lancer le jeu directement une partie, passez quand même par la case options et settings, histoire que votre expérience soit la meilleure possible. Voilà la grosse mise à jour de la VR. Ça a l'air peut-être de rien comme ça, en tout cas pour moi et pour ceux qui jouent pas en VR, mais je suis sûr, pour ceux qui jouent en VR, ça va être un courant d'air frais. Ça va faire énormément de bien. Voilà au niveau de la VR. Maintenant, on part sur les changements de gameplay et du jeu en lui-même et on commence par les cachettes, mesdames et messieurs, les hiding spots. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Vous savez que les hiding spots, donc les cachettes, les placards, tout ça dépendent aussi de la difficulté. Est-ce qu'ils ont changé ça ? On va voir. Nous avons gardé un œil vigilant sur les caméras cachées de nos employés et avons constaté que beaucoup de nos chasseurs de fantômes adorent se cacher derrière les portes. Ok. Oh non, mais dites pas qu'ils ont enlevé les portes. Bon sang, même nous l'avons fait. Cependant, cela a causé plusieurs problèmes majeurs. Certains spots sont si bons, vous ne pouvez pas être tués. Et oui, sur la Tanglewood, il y a un 6-spot derrière la porte, vous ne pouvez pas mourir. J'essaierai de te mettre ça en fiche. C'est vrai que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux absolument pas mourir. Alors attends, comment ils ont fait ? Ils annulent les bloqueurs de cachettes dans les difficultés. les plus élevés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les bloqueurs de cachettes, quand tu te caches derrière les portes, au final, les placards, tu en as un peu rien à foutre vu que tu te caches derrière les portes. On connaît. Vous connaissez. Ils négligent l'éclaireur initial de l'emplacement pour trouver des endroits où se cacher car vous pouvez simplement aller à la même porte à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai peur. J'ai peur, tchats. Est-ce qu'ils ont réparé les portes ? On ne peut plus se cacher derrière les portes ? On va voir ça tout de suite. Bien que nous ne voulions pas rendre la dissimulation impossible car c'est un élément clé du jeu. Évidemment, la dissimulation, ça veut dire se cacher pendant une chasse. Pas tout le monde peut louper le fantôme. C'est même assez dur maintenant de louper un fantôme. Sans enceint. Nous avons apporté quelques modifications pour aider à encourager la dissimulation des cachettes dans des endroits désignés plus tôt que derrière les portes. Améliorer certains endroits qui ne fonctionnaient pas de manière cohérente et ajouter de nouveaux. Ah ! Il y a des nouveaux spots. Hop, on va voir ça tout de suite. Si jamais un spot est bloqué, parfois, au lieu d'ajouter des objets, certains endroits auront des éléments supprimés à la place. Alors, attends. Par exemple, parce que là, je ne comprends pas trop leur phrase. Une étagère derrière laquelle vous ne pouvez plus cacher n'étant plus là. Attendez, je vais le lire en anglais. C'est pour ça que j'aime bien avoir l'anglais. Tu vois, avoir les deux versions. If a spot is blocked sometime instead of hiding objects, some spots... Ok, donc par exemple... Ah ouais ! Donc par exemple, je ne sais pas. Par exemple, mettons la... Je ne sais pas. Mettons la Willow. Vous êtes dans le garage. Vous vous cachez derrière la machine à laver dans le garage si le spot est libre. Donc maintenant, plutôt que de mettre des trucs, tu vois, des cartons qui te bloquent l'accès, ça veut dire qu'ils enlèvent directement l'objet qui sert à te cacher, c'est-à-dire la machine à laver. C'est ce que j'imagine. C'est ce qui est marqué là. Enfin, étagère, par exemple, une étagère dans laquelle vous pouvez vous cacher, ne plus être là. Ok. D'accord ! Ah ouais, donc ça rajoute encore plus de random. Donc limite maintenant... Enfin, on va voir. On va partir sur Twitch faire l'essai. Mais ça veut peut-être dire que maintenant, tu dois visiter vraiment la map pour savoir où te cacher à l'avance. Ah ouais, c'est chaud. On va voir. Intéressant ça. Intéressant. Le nombre de cachettes bloquées dans tous les emplacements a été ajusté. Vous aurez désormais toujours un nombre minimum de cachettes par difficulté. Amateur, vous avez accès à toutes les cachettes. Intermédiaire, vous avez minimum trois cachettes. Professionnel, minimum deux cachettes. Et Nightmare, minimum une cachette. C'est vrai que des fois, en Nightmare, quand tu n'avais pas de chance, par exemple sur la Tanglewood, si jamais tu ne te cachais pas derrière les portes, tu n'avais pas de cachettes. Parce que dans le garage, tu avais les portes bloquées. Et des fois, tu avais les trois casiers qui étaient bloqués. Donc, tu ne pouvais pas te cacher. Tu étais obligé de te cacher derrière les portes. Donc maintenant, en Nightmare, il y a forcément minimum un endroit où tu peux te cacher. Ok, c'est cool. Intéressant ça, intéressant. Des volets de portes ont été ajoutés aux petites tentes de camping. Ils fonctionneront désormais comme des cachettes normales, de la même manière que les placards dans d'autres endroits. D'accord, donc ils ont ajouté des sortes de placards dans le door flaps, des volets de portes. Intéressant, il faudra qu'on aille voir ça. Plusieurs portes, objets et murs ont été ajoutés ou déplacés pour supprimer plusieurs zones. Ah, plusieurs safe spots. C'est vrai qu'il y a eu des safe spots, il y en a énormément. Il y en avait sur la Ridge View d'ailleurs. Donc, ils ont déplacé quelques trucs. On va voir ça. On va devoir refaire toutes les maps pour voir tout ça. La Willow a reçu des changements importants pour rendre les cachettes beaucoup plus cohérentes. Intéressant. On va regarder ça aussi. Très intéressant. Tu vois, j'aime bien qu'ils ne donnent pas de détails. Ça te force un peu à lancer le jeu et à voir un peu ce qu'ils ont changé toi-même. Et ça, j'aime bien, plutôt que de te mâcher tout le boulot. Ok, donc un gros changement quand même au niveau des spots. On va aller vérifier ça tout de suite. Au niveau des nouveautés, les écrans du camion ont été mis à jour. Très bien. Ça, il l'avait déjà teasé. C'est vrai qu'ils sont stylés maintenant. On ira voir ça aussi. Le capteur sonore a reçu de nouveaux visuels et fonctionnalités. Alors, le visuel, on le savait. La fonctionnalité, on ne le savait pas. Le visuel, c'était les petits trépieds. Alors, les capteurs sonores couvrent désormais une zone sphérique au lieu d'un cube. Et sa taille a été augmentée. Intéressant, puisque maintenant, le capteur a un trépied. J'imagine qu'on ne peut plus le mettre au mur. Donc, sphérique, avec taille augmentée. Ça fait sens. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les capteurs sonores sont désormais placés de la manière que les bougies. Voilà, bougies, caméras, sur les tables, les sols et autres objets. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui est roleplay, quelque part. Les sons sont désormais affichés plus précisément lorsqu'ils sont affichés sur le moniteur dans la camionnette. Intéressant ! Oh, il y a trop de trucs à vérifier. Ça fait plaisir. Vous pouvez maintenant choisir différentes options pour la façon dont votre voix est transmise localement. Vous avez la voice activation, le push-to-talk, le bascule marche-arrêt et le global talkie-walkie qui comme le push-to-talk. Ah, c'est cool ! Donc, vous avez le voice activation automatique, vous avez le push-to-talk, vous avez le on-off. Ah, c'est cool, ça ! Pour ceux, par exemple, qui ont du mal, comme moi, avec le push-to-talk, juste t'appuies, ça veut dire que ton micro est ouvert et quand tu rappuies, ça ferme le micro. Alors ça, c'est très très bien. Ça veut dire que tu restes en mode ouvert quand il n'y a pas de chasse. Dès que tu passes en chasse, t'appuies, tu passes en mode fermé. C'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. L'obaké. Oula, attendez, ils ont changé l'obaké. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'obaké peut désormais laisser des preuves uniques sur les interrupteurs. Mais non ! Les claviers et les portes de cellules de prison. Il peut laisser des doubles empreintes sur les interrupteurs. Oh, excellent ! Et il peut laisser des empreintes à 5 doigts sur les portes et claviers de prison. Il peut laisser des empreintes à 5 doigts ? Attendez, ils se sont trompés. Ils veulent dire 6, non ? Une empreinte à 5 doigts, c'est normal ? J'ai pas compris. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, le coup des interrupteurs, c'est trop bien. Double. Ok, il faut qu'on teste ça aussi. Très bien. Putain, il y a plein de nouveautés. Ça fait plaisir. Vous pouvez maintenant rayer. Oui, on peut enfin rayer les fantômes dans le journal. Ça fait plaisir. Par exemple, vous êtes en cauchemar. Vous n'avez pas la température glaciale. Je vous rappelle que l'entoux, température glaciale obligatoire en cauchemar. Vous ne l'avez pas. Vous pouvez rayer l'entoux. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Les joueurs morts peuvent maintenant sprinter à l'infini. Écoute, pourquoi pas ? Nous, on ne meurt jamais. Mais bon, peut-être que vous, on ne sait pas. Oh, des nouvelles empreintes ! Attendez, les nouvelles empreintes ont été ajoutées pour les interrupteurs d'éclairage, les claviers et les portes de cellules de prison. D'accord. Donc ça, pareil, il faudra checker. Il y a de nouvelles sortes d'empreintes. Ça, ça fait plaisir. C'est pas mal. Le nombre de noms et prénoms possibles pour les fantômes a été considérablement augmenté. Ça évitera de tomber sur Michael Jackson une fois sur deux. Très bien. Écoute, très, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les fantômes peuvent désormais frapper aux portes-fenêtres de la Ridgeview et de la Tanglewood et laisser des empreintes digitales. Nice ! Ça, c'est nice. OK. Bon, ça rajoute plus d'interactions. Ça fait plaisir. Des nouveaux sons ont été ajoutés. Donc, on ne sait pas si c'est des sons de fantômes, des sons d'objets qui tombent. Je pense que c'est des sons d'objets, des tableaux quand ils tombent, des trucs comme ça. Intéressant. Peut-être des nouveaux sons de fantômes, on verra. Un jour d'un interrupteur et d'un plafonnier au sous-sol de Hedgefield. Ah oui, ça fait plaisir. C'est vrai qu'Hedgefield, c'était... Ouais, le sous-sol, c'était un peu sombre. On est d'accord. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est cool. Ils ont ajouté pas mal de collisionneurs aux arbres. C'est vrai qu'il y avait des arbres où tu pouvais passer tranquille au campement. Ouais, ouais. OK. Le fantôme pourra maintenant interagir avec les claviers pour allumer les ordinateurs de bureau dans les cartes de maison. Oh, mais c'est trop bien parce que oui. Dans la Tanglewood et toutes les autres street hours, on pouvait allumer les ordinateurs. Il y en avait. Mais c'est vrai que le fantôme faisait rien. Ah, ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. C'est une bonne idée. Le paramètre ombre douce affectera désormais toutes les lumières au lieu de seules les lumières d'équipement. D'accord. Je crois pas que je m'en sers de celui-là. Vous savez, moi, je fais pas tourner le jeu en ultra parce que je trouve que le jeu en ultra, il est moins agréable à l'oeil que le jeu quasiment au minimum. Avec les effets d'occlusion ambiante et tout. Moi, je suis pas très fan. Donc, j'ai un peu tout désactivé. Les photos du jeu précédent dans le hall sont maintenant plus faciles à voir. Ok. Ils ont ajouté des sons au casier. Ah, oui, c'est vrai que le fantôme pouvait ouvrir les portes des casiers et il n'y avait pas de son. Donc, c'est peut-être ça qu'ils ont ajouté. Pourquoi pas ? Mais du coup, ils ont peut-être ajouté des empreintes sur les portes du casier aussi. Ajoutent un interrupteur d'éclairage au placard de nettoyage du campement. Ok. Ajoutent un seal au modèle des joueurs. Ok. Je vous rappelle que bientôt, vous pourrez modifier les skins de vos joueurs et tout dans les prochaines updates. Moteur mis à jour pour de meilleures performances, une stabilité accrue et une compagnie type VR. Alors ça, ça fait plaisir. Donc, tous ceux qui ramènent sur Edgefield et sur le campement, normalement, ils ne devraient plus avoir de soucis. Le jeu devrait être beaucoup moins gourmand. Ça, ça fait grand plaisir. Au niveau des changements, vous voyez que c'est quand même assez loin. Ils ne sautent pas de notre gueule. L'éclairage volumétrique a été temporairement supprimé et reviendra avec le temps brumeux dans une mise à jour ultérieure. Ok. Donc, c'est pareil pour des questions de performance, j'imagine. Les empreintes digitales seront désormais placées sur un interrupteur d'éclairage au lieu d'être à côté. Alors ça, je ne comprends pas trop. Fingerprint, we don't be placed on the light switch instead of next to it. Il y avait des empreintes à côté ? Ah oui ! Vous aviez le petit bitonniot comme ça et l'empreinte était à côté. Non, c'est vrai que maintenant, il va le mettre dessus. Il va le mettre dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Plusieurs interrupteurs d'éclairage ont été déplacés vers des positions plus intuitives. Ok. Il va falloir apprendre tous les emplacements d'éclairage quand tu joues dans le noir. Parce que quand tu as l'habitude, tu peux jouer dans le noir. Plusieurs actifs ont été déplacés comme par exemple les clôtures de jardin pour mieux les aligner avec l'environnement. Ok. C'est bizarre parce qu'ils enchaînent les changements dont tout le monde s'en fout avec des changements très intéressants. Mais ils te les balancent comme ça en mode random, tu as l'impression. Plusieurs étages ont vu leur matériau changer. Ok. Le micro parabolique va maintenant s'updater plus rapidement toutes les secondes au lieu de toutes les deux secondes. Ok. Donc ça, c'est au niveau des dB, un peu comme le thermomètre. L'audio. Alors, attendez. L'audio. Les effets audio ont été ajustés pour améliorer la distinction des sons entre les différents étages. Oui ! Oui ! Ça fait combien de temps que j'en parle ? Par exemple, sur la Edgefield, des fois, tu as le fantôme qui pop à la cave, tu as l'impression qu'il est au-dessus. Enfin, ça fait plaisir. Alors ça, ça fait grand plaisir. C'est bon ça. L'éclairage a été ajusté à Redview, Edgefield et Tanglewood pour améliorer les performances. Ok. Le bruit du tonnerre, les effets sonores du tonnerre ont été améliorés pour être plus dynamiques lors de fortes pluies. Je ne sais pas ce qu'ils ont changé, mais en tout cas, moi, quand je joue avec le temps pluvieux, les éclairs sont assez forts. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais s'ils ont encore augmenté le truc, il va falloir baisser le son. Effet amélioré pour les robinets. Ok. Ils ont remplacé le son des robinets, d'ailleurs. Ok. Interessant. Le défilement avec la molette défilement dans le journal a été amélioré. Ok. Écoute. Certains projecteurs ont été ajustés pour éclairer également le plafond. Par exemple, la cuisine, la willow, le garage. Cuisine willow, garage Tanglewood. Éclairer également le plafond. Ok. Soit. Écoute, si on y voit mieux, c'est le principal. L'ordinateur de la Tanglewood est maintenant allumé avec le clavier au lieu de l'écran. Ok. Peut-être un petit clavier gaming. Il y a des sponsors gaming. N'hésitez pas. Les hologrammes de placement ne projetteront ni ne recevront plus d'ombre. Ok. Donc ça, c'est pour des performances. En fait, par exemple, la bougie, tu l'as dans la main. Mais quand tu es près d'une surface, tu vois un hologramme de la bougie. Tu vois, si jamais tu la mets là, ça va ressembler à ça. Et cet hologramme-là, il avait une ombre. Il gérait l'ombre. Et du coup, pour des problèmes de performance, je pense qu'ils ont enlevé l'ombre des hologrammes. Ou alors pour des problèmes de roleplay. Je ne sais pas. Remplacer les prises de courant de l'Union européenne par des prises américaines. Ok. That's what ? Ok. Oui, je crois que les prises américaines, c'est les deux, on dirait, c'est deux traits comme ça, verticaux. Tu vois, alors que nous, c'est des ronds avec la terre au milieu. Les portes de casier ont maintenant des fentes pour nous aider à voir à travers. Oh, c'est cool ça. Donc, tu peux voir le fantôme se balader quand tu te caches dans un casier. Stylé. La porte des prisons sont maintenant plus faciles à faire coulisser. Alors ça, ça fait plaisir parce que le nombre de fois que je me suis fait troll. Le prix des pilules de santé mentale a été réduit à 20 dollars. Ok. Je ne sais plus à combien il était. Dites-moi dans les coms si vous vous en souvenez. Je crois que c'était 25, non ? Pour tenir compte de la correction de bugs ci-dessous. Ah. Ah oui, dans les fixes. Ok. Les joueurs qui parlent, y compris en utilisant le Tokiwoki, ne donnent plus de lecture sur le microphone parabolique et le capteur son. Ah, ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Ok. C'est moins roleplay, mais c'est vrai que pour se servir du micro parabolique et des capteurs, c'est vrai que c'est plus sympa, surtout si tu joues en multi, tu dois être là. Taisez-vous, j'ai mis un capteur ! Et puis des fois, c'est impossible. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça fait grand plaisir. Au niveau des fixes, on arrive à la fin, mesdames et messieurs. Au niveau des fixes, correction d'un bug où certains événements de fantôme ne jouaient pas de son de fantôme. Ah, c'était un bug ? Moi, j'aimais bien les événements paranormaux et qui ne faisaient pas de bruit. Ça faisait trop peur. Je trouve que ça fait trop peur, l'immersion. Tu vois, tu te retournes et il est derrière toi. Ok. Donc, c'était un bug. Très bien. Correction d'un bug où vous pouviez parfois saisir une porte de tente qui n'était pas visible. Ah, par exemple, derrière toi. Ok, ok, ok. Moi, je ne joue pas, généralement, je ne joue pas trop sur le campement, mais ok. Correction d'un bug où certaines lumières dans les fermes n'empêchaient pas votre santé mentale de s'épuiser. Ah bah oui, ça, c'est ballot quand même. Je veux dire, t'allumes la lumière pour ne pas perdre ta santé, le truc ne marche pas. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, j'ai eu des problèmes avec l'orio récemment. Correction d'un bug où l'orio n'interagissait pas correctement si vous n'obteniez pas la possession maudite du cercle d'invocation. Ok, intéressant. C'est vrai que l'orio était vachement bugué. Je vous laisserai aller voir mes vidéos, je vous la mettrai en fiche. L'orio qui a éteint plus de 20 fois ou 25 fois la bougie, qui n'a pas attaqué une seule fois. Un gros, gros bug. Je ne sais pas si c'était lié à ça, mais un énorme bug. Énorme bug. Correction d'un bug où l'objectif d'événement paranormal de fantôme se terminait lorsqu'il n'avait pas d'événement de fantôme. Alors ça, ça ne m'a jamais arrivé. Ah putain ! Correction d'un save spot dans le garage de la Red View. Là, vous avez l'info. Vous savez, dans la Red View, vous avez les deux voitures garées. Vous aviez les casiers et vous aviez un angle avec une étagère au-dessus en L. En fait, quand vous vous accroupissiez, vous mettez dans l'angle du mur, vous étiez imbutable, intuable, puisque le fantôme se prenait la tête contre l'étagère et ne pouvait pas vous atteindre. Donc ça, ok, c'est réparé. Donc il n'y a plus de save spot sur la Red View à ce niveau-là. Très bien. Je ne s'en m'étonne pas qu'il les répare. C'est normal. Correction d'un bug où l'endurance du sprint ne se régénérait pas si votre journal était ouvert. Généralement, j'ouvre le journal à l'extérieur. Correction d'un bug où le paramètre de luminosité du journal était supérieur au paramètre du menu principal. Correction d'un bug où, après une chasse, l'odure des fantômes s'estomperait et reviendrait brièvement. J'ai jamais eu ça non plus. Mais bon, ça fait plaisir. Alors attendez, au niveau des pilules, c'est peut-être ce qu'il disait au-dessus, voyez, au niveau des pilules. Correction d'un bug où les pilules de santé mentale n'étaient pas supprimées de votre inventaire si elles étaient utilisées ou si vous mouriez. Ah ouais ? Je n'ai jamais eu ça. Putain, mais du coup, c'est cheaté, le mec qui a les pilules à infini ? Correction d'un bug où les vêtements paranormales de la brume ne fonctionnaient pas correctement. La brume, c'est quand vous voyez une sorte de petit nuage qui s'avance vers vous et que le fantôme vous souffle dessus. C'est ça qu'ils appellent la brume. Et, mesdames et messieurs, correction d'un bug où le fantôme ne marchait pas vers vous lors de certains événements de fantômes. Ok, écoutez, il y a quand même du très, très bon. J'ai hâte de tester tout ça. Évidemment, je vous calerai plein de vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va tout tester de A à Z. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le patch note. La nouvelle update de Fasmo VR. Vous voyez qu'il n'y a pas des trucs que sur la VR. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est sorti le jeudi 7 avril à midi heure française. La mise à jour sera disponible à 13h heure française. Et on va partir directement sur Twitch. Donc, voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. Tous les liens sont en description. N'hésite pas à partager, commenter, liker évidemment Twitch. Je le dis encore une fois, mais c'est là que c'est le mieux. C'est là qu'il y a les meilleurs. Prends soin de toi. Et surtout, ça fait grand plaisir, grand plaisir des mises à jour Fasmo. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Des bisous YouTube. A tout de suite. A tout de suite.